La vision du Dr Jane Goodall, c'est vraiment d'essayer d'œuvrer pour un monde meilleur. Un monde meilleur à la fois pour les hommes, pour les autres animaux et pour la nature. Et Jane, elle est messagère de la paix auprès des Nations Unies. Et c'est pour ça qu'on trouvait merveilleux de donner cette possibilité à ces centaines de jeunes qui se sont inscrits au concours d'éloquence, de pouvoir, avec leurs mots, pouvoir porter haut et fier cette volonté d'un monde meilleur, d'agir concrètement. C'est important que la jeunesse s'empare de son message, de sa vision, de ses valeurs aussi, de cette interconnexion entre les animaux, la nature et les hommes. Il nous faut des mots qui sont forts et qui sont inspirants. Il nous faut aussi des personnes qui sont inspirantes avec un charisme comme celui de Jane. La paix n'existe pas au Soudan, en Arménie, en Ukraine, en Russie ou encore au Yémen. La paix n'existe pas entre l'homme et son environnement. À vouloir dompter la nature, l'homme l'exploiter. Était-il légitime d'interdire aux femmes de voter ? Était-il légitime d'interdire à Noirs et Blancs de se mélanger ? Était-il encore légitime d'obliger les Français à collaborer ? C'est parce que nous avons désobéi que nos nations ont grandi. Alors tenez-vous prêts, car un grand chantier nous attend. Juridique, politique et climatique. Soyons-en les oubliés. Il y a dix millénaires, on se sédentarise. Ciao les forêts primaires. Homme, la terre devient ma terre. Et sur ma terre, je serai roi. Tu seras reine. Évidemment, toujours en dessous de moi. Alors l'âme, les âmes de l'humanité changent, se transforment. De dominé à dominant, l'humanité perd sa vulnérabilité face à un environnement qui lui était hostile. Maintenant que je n'ai plus peur de toi, laisse-moi creuser profond dans tes entrailles. J'apprends que des humains sont enfermés dans des camps du fait de leur religion. Je zappe. La famine fait rage en Somalie, je zappe. Un tremblement de terre a eu lieu en Syrie, je zappe. Une guerre oppose l'Ukraine à la Russie, je zappe. Je zappe, je zappe, je zappe. Cita Hassine Ferrat disait que la pleine jouissance de la paix repose sur une sérénité de l'état d'esprit, une concorde sociale et une harmonie avec la nature. Je ne vois rien de tout cela autour de moi. Ces glaciers, c'est un spectacle magnifique que de les voir, catastrophique que de savoir que ce sont leurs derniers moments. Dramatique de se dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause dû au réchauffement climatique, que la génération suivante n'aura peut-être pas l'occasion de les rencontrer. Et si vous vous pensez seul, si vous vous pensez prêt de renoncer, écoutez. Des humains se font l'écho du vivant, de la terre, de l'air, de l'océan profond. Écoutez de toutes parts. En France, en Ouganda, en Tanzanie, des voix se rejoignent pour dire non. Et lorsque la nuit se dissipe enfin, vous parvient ce serment qu'emporte et sème le vent. Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Merci à tous nos partenaires. Et puis de toutes les manières, nous continuons de voir tous ensemble après. Et pour ceux qui le veulent, on va à la Fondation Good Planète rejoindre Mathieu Ricard. C'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais et avec des choses qui, tant sur la raison que sur le cœur, sont très puissantes. Avec autant de talent, de savoir-faire, de la part de six jeunes très différents, c'était très, très, très enthousiasmant. Je pense notamment à la première des lauréates, Sophia, qui nous a invités à réfléchir justement à la façon dont la nature vit en nous et dont on peut la protéger en nous. Tous ces jeunes qui travaillent, qui étudient, ont eu des rapports, ont commencé à comprendre qu'il se passe quelque chose. Et d'un seul coup, il y a une espèce de conscience collective qui est en train d'arriver. Et j'y crois. J'y crois. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre que d'y croire, tout simplement. Il y a trop peu de jeunes encore dans les tables de décision, dans les sphères de décision. Et du coup, je pense que les mots, c'est les plus belles armes pour les jeunes aujourd'hui pour rentrer, pour forcer les portes un peu. On a besoin que ces dialogues, tous ces discours qui sont incroyables, en termes d'émotions, sortent de cette sphère-là. Qu'ils naissent à Change Now, c'est parfait. Mais on a besoin qu'ils sortent et qu'ils aillent dans des sphères qui ne sont pas encore conquises en termes d'enjeux climatiques. Si je devais résumer l'urgence climatique en un mot, moi je dirais espoir. Systémique. Surpopulation. Ensemble. Persévérance. Catastrophe. L'espoir. L'urgence. Paradoxe. Transformation. Manque d'amour. Maintenant. Maintenant. Glacier. Action. Action. Horsctica. … ... ...